Pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez sans doute vu que j'avais acheté un salon en fin d'année dernière pour le relooker. Le projet initial pour cet ensemble était de tout retapisser et remettre au goût du jour à l'instar du fauteuil Voltaire dont j'avais fait la vidéo il y a un temps de cela. Mais entre temps, j'ai découvert une méthode plus simple et très efficace qui vient des Etats-Unis et qui commence tout doucement à se démocratiser chez nous. Je me suis dit que c'est justement l'occasion parfaite pour l'essayer et la partager avec vous. Cette méthode consiste à teindre le tissu de nos fauteuils ou canapé avec une peinture spéciale et en utilisant un procédé ultra simple. Dans cette vidéo, je vais peindre mes fauteuils de salon et teindre leurs tissus ainsi que les coussins. Et vous allez voir, le résultat est vraiment bluffant. A la fin de la vidéo, je vais même vous donner mon avis sur cette méthode et surtout, anticiper et répondre à des questions que vous pourriez avoir sur ce tutoriel. Donc si vous avez des vieux fauteuils un peu démodés ou salis par le temps, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, voici ce qu'il vous faudra pour ce tutoriel. Un primaire spécial pour les surfaces très lisses qui servira pour le bois. De la peinture à lacré ou chalk paint en anglais. De la couleur de votre choix. Un médium que j'ai mélangé avec la peinture à lacré pour la transformer en peinture textile pour permettre une meilleure accroche. Des pinceaux à tête ronde de différentes tailles. Les petits serviront à aller dans les petits recoins et pour faire les bords. Et les grands à couvrir une surface plus importante. Du papier à poncer grain 240 ou supérieur. Un vaporisateur d'eau qui permettra de vaporiser de l'eau sur notre tissu afin de l'humidifier. Un bac pour mélanger la peinture. Du ruban de masquage. Des gants de protection. Maintenant que nous avons le matériel nécessaire pour ce projet, je commence par donner un coup d'aspirateur à l'ensemble de mon canapé et mes fauteuils pour éliminer toute poussière qui gênerait l'application de la peinture. J'ai beaucoup de boiseries sur mes fauteuils. Si je veux les repeindre, je dois normalement les poncer pour enlever le vernis et permettre à la peinture une meilleure accroche. Ce qui devrait me prendre beaucoup de temps car mon bois est sculpté et il y a beaucoup de petits recoins à poncer. La solution est ce produit qui m'a été envoyé par la marque ID. C'est un primaire pour surface très lisse comme le mélaminé par exemple ou le bois vernis, ce qui est mon cas. Il suffit juste de dépoussiérer la partie bois et appliquer ce primaire à l'aide d'un pinceau. Et après séchage, je peux tout de suite le recouvrir avec ma peinture. Pour la peinture, vous pouvez choisir celle que vous voulez et celle qui ira avec votre déco. Mais un conseil, prenez une peinture assez recouvrante en une seule couche. Cela vous évitera de passer plusieurs couches et de perdre du temps sur cette étape. Me concernant, j'ai choisi une peinture blanche satinée que j'ai appliquée en deux couches pour un résultat très propre. Pour peindre le tissu de mes fauteuils, je mélange le médium pour textile avec la peinture à la craie que j'ai choisi. Et je rajoute de l'eau pour diluer le mélange et permettre une application plus facile et aussi pour permettre au tissu de mieux absorber la peinture. Cette peinture peut être appliquée sur n'importe quel support, même le tissu. Elle est porose et donc ne craquera pas et ne salira pas vos vêtements une fois sèche. Pour bien l'appliquer, il faudra bien évidemment la diluer dans l'eau et l'appliquer en plusieurs couches. C'est probablement l'étape la plus longue de ce projet, car il faudra peindre en faisant attention à ne pas déborder sur le bois fraîchement peint et aussi à bien appréigner le tissu de notre peinture. Après un long moment passé pour peindre l'ensemble de mon salon, voici le résultat obtenu après l'avoir laissé sécher pendant 24 heures. J'ai poncé cette première couche pour un rendu lisse. Le ponçage doit se faire de manière légère avec un grain de 240 ou un peu supérieur. Après, je passe la deuxième couche de la même manière que la première. La seule petite différence, c'est que j'ai rajouté plus d'eau à mon mélange de peinture pour pouvoir bien l'appliquer tout en aspergeant mon tissu d'eau. De cette manière, j'arriverai à faire imprégner le tissu de sa nouvelle teinture. Après séchage, je donne encore un léger coup de ponçage, car j'ai bien aimé cet aspect un peu vieilli, qui fait un peu jean usé et qui contraste avec la peinture satinée blanche du bois. Et voilà ! Après toutes ces étapes, on se retrouve avec un joli salon moderne à moindre coût et avec une méthode de réalisation très simple. Maintenant, je vais vous faire mon retour d'expérience par rapport à cette méthode et répondre à d'éventuelles questions que vous pouvez vous poser pour attaquer ce genre de projet. Alors, à tout de suite ! Je vais profiter de cette deuxième partie de vidéo pour répondre à certaines des questions que vous pouvez avoir en regardant ce tutoriel. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est combien ça m'a coûté ce projet-là ? Moi, en tout cas, pour le tissu, rien que pour le tissu, j'en ai eu pour à peu près moins de 40 euros, donc 39 euros ou quelques. Pareil pour le bois, c'est une trentaine d'euros aussi, moins de 30 euros d'ailleurs. Je pense que j'en ai eu pour à peu près 25 euros, un peu vers cette tranche-là. Donc, on va dire, pour globaliser un peu, entre 60 et 70 euros, vous pouvez faire tout votre salon. Donc, c'est un projet vraiment qui ne demande pas beaucoup de budget. Donc, si vous avez des fauteuils comme moi ou un salon comme moi, il vous coûtera entre 60 et 70 euros. Si vous n'avez que des canapés où il n'y a pas de boiserie ou que vous n'avez pas besoin de peindre le bois, vous en aurez pour une quarantaine d'euros. Alors, la deuxième question concerne le temps que ça a pris ce projet. Alors, là par contre, effectivement, pour un salon comme ça, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. En tout cas, moi, ça m'a pris environ une semaine pour tout finir. Sachant qu'il y a quand même pas mal de couches, il faut attendre que la première couche est bien séchée pour pouvoir mettre une deuxième. Alors, si vous avez juste un seul canapé ou un seul fauteuil, je pense qu'un week-end, il vous reste de l'argent suffire pour finir un fauteuil ou un canapé. Donc, pour ce projet, j'ai dû faire la sous-couche plus deux couches de peinture pour le bois. Pour le fauteuil, il ne m'a fallu que deux couches de peinture. Donc, ça, c'était une bonne nouvelle parce que je m'attendais à plus à trois ou quatre couches de peinture. Donc, ça, c'est plutôt selon votre tissu. S'il absorbe beaucoup plus la peinture ou pas assez. C'est vraiment selon l'état de votre tissu. Sachant que si, par exemple, vous avez des motifs sur votre tissu, là, je pense qu'il faudra rajouter encore une couche supplémentaire, voire deux. Parce que forcément, les motifs, il faudra un peu plus les couvrir. Voilà, c'est selon la couleur, selon le motif et selon l'état du tissu. Donc, ça peut varier le nombre de couches pour ce genre de projet. Alors, il y a une autre question qui peut être posée aussi. C'est, est-ce qu'on est obligé d'utiliser le médium, le mélange de médium que j'ai utilisé pour ma peinture ? Alors non, ce n'est pas obligatoire. J'ai vu dans plusieurs tutoriels, donc rien qu'avec la peinture, donc à la craie, la chalk paint, mélangée avec de l'eau, ça peut tenir largement. Pas besoin d'utiliser le petit médium pour transformer la peinture en peinture textile. Après, moi, je l'ai utilisé parce que déjà, de une, ce n'était pas cher et c'était juste à côté. Et voilà, je voulais, entre parenthèses, vraiment être sûr de mon goût. Mais vous pouvez quand même le faire sans cette peinture et normalement, le résultat doit être aussi bon que sans le médium. Alors, la question qu'on peut se poser aussi, est-ce que ça tâche sur le vêtement ? Je peux vous le garantir, non. J'ai frotté, j'ai utilisé plusieurs types de tissus et tout ça. Mais ma et tout ça, vraiment, ça ne tâche pas. Le tissu, il est bien imprégné. Ça, c'est très bon signe pour la suite. Alors, une autre question, ça peut être, c'est quoi la procédure pour bien appliquer la peinture sur le tissu ? Alors, elle est très simple. Ce qu'il faudra, c'est, donc, vaporiser de l'eau sur notre tissu. Alors, il ne faut pas que ça soit non plus trop d'eau. Il ne faut pas le tremper d'eau, mais juste un peu le mouiller pour permettre aux fibres du tissu de dilater un peu et de mieux absorber la peinture. Alors, l'application, préférez un pinceau à tête ronde et allez vraiment par petites parties en croisant votre peinture. Alors, pour la deuxième couche, il faut rajouter un peu plus d'eau à notre mélange de peinture pour qu'elle puisse mieux s'intégrer dans les petits recoins et tout ça et avoir une application plus simple. Aussi, un conseil que je peux vous donner sur la peinture du tissu, pour la première couche, essayez de laisser vraiment sécher votre tissu pendant minimum 24 heures. Surtout pour la première couche, il faut vraiment qu'elle sèche complètement pour pouvoir appliquer la deuxième. Après, une fois que vous avez déjà appliqué la deuxième, vous pouvez laisser sécher pendant 3-4 heures et vous pouvez appliquer la couche d'après. Il n'y a pas de souci. Par contre, avant de commencer ce genre de projet, il y a un conseil que je peux vous donner. Donc, ne partez pas tout de suite, on va dire, à peindre directement sur votre canapé. Faites un petit test avant, dans un endroit qui ne sera pas visible. Et si vous êtes convaincu par la méthode et par le résultat, à ce moment-là, libre à vous de continuer votre projet. Bon, là, j'ai déjà répondu à quelques questions que je pense avoir. Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en bas en commentaire de cette vidéo. Donc, comme vous avez vu sur la vidéo, il manque un élément important. Ici, c'est la table, donc c'est la table basse du salon que j'avais justement reçue en achetant ce salon-là. Donc, pareil, elle sera relookée dans une vidéo prochaine. Donc, voilà, vous l'aurez compris en gros, la thématique des prochaines vidéos tournera autour du salon. Donc, le réaménagement d'un salon décoré, relooké, voilà, des meubles ou des choses qui sont en lien avec un salon. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes ces belles choses qui vont arriver très bientôt sur la chaîne. Quant à moi, je vous dis à plus dans d'autres vidéos. Salut ! Salut !